Il ne faudrait pas que, si le radio s'étonne, si à force de donner la parole à des gens complètement extrêmes, diffamants, qui propagent des fake news sur des sujets de santé publique, si leur chaîne YouTube devait sauter parce que des gens avaient l'idée comme ça de les signaler en masse, comme on nous signale nous en masse lorsqu'on parle d'Aberkhan sur Facebook. Donc, si ça devait arriver, la responsabilité en incomberait aux gens qui font le choix d'inviter tous ces gens-là sans les contredire et sans inviter le camp d'en face de gens raisonnables, de chercheurs, qui pourraient expliquer à M. Berkhoff que les choses sont plus subtiles, plus compliquées et parfois même plus simples que ce que racontent les complotistes.